Axe de la thyroïde, les facteurs hypothalamiques, c'est la TRH. Vous vous souvenez de la TRH? Oui, je vous en parle. Dans la prolactine, dans l'axe de la prolactine. Donc voilà. Donc TRH et SS14, voire avant, on connaît la TRH et on connaît la SS14. Les deux sont impliqués dans l'axe de la prolactine. D'accord? Alors, les facteurs antihypophyseurs, la THSH, la pharmacie THSH, je trouve que si on avait eu le temps, je vous aurais fait les hommes en thyroïdien, parce que c'est aussi un bon cours. Euh, non. Je n'ai même pas de support, il faut, je ne sais pas. THSH, thyrostimulating, ou la thyrostimuline, d'accord? Elle est produite. Déjà, ces séances, c'était prévu de terminer il y a longtemps. Maintenant, on a ajouté des séances, parce que vous le vouliez. Produite par des cellules thyrotrophes, 10% de neurones antihypophyseurs. Voyons, ça diminue, ça diminue. On avait commencé à 50, puis à 30, maintenant à 10%. C'est une glycoprotéine en hétérodimère. Elle est constituée de deux monomères différents. Très bien. Les facteurs thyroïdiens. T3, c'est la triodothionine. D'accord? Et T4, c'est la fameuse thyroxine. Triodothionine. Donc, elle contient trois atomes d'iode. La thyroxine, elle a un autre nom. C'est la tétraiodothionine. Parce qu'elle en possède quatre. Elle possède quatre atomes d'iode. Ils sont dérivés d'acides aminés. Principalement, là, la thyrosine. Donc, la synthèse des hormones thyroïdiennes passe par la thyrosine, qui est un acide aminé alcoolique. Ah, non? Pas alcoolique. Ah, c'est un acide aminé? Aromatique. Aromatique. Ou les hydrophobes. Aromatique. Donc, les trois, ce sont la fényalanine, la thyrosine et la tryptophan. On se concentre. D'accord? Régulation de l'axe thyroïdien. La THRH stimule la sécrétion de TSH. Et SS14 l'inibre. Là, c'est devenu une... TSH est libérée dans la circulation générale. Elle va agir sur la thyroïde. Production de T3 et T4. Augmentation de leur concentration. Feedback négatif. Elle va inuber la THRH. Cet axe est régulier par des neuromédiateurs et des effecteurs externes. Les simulateurs. Le froid. Pourquoi le froid? Le froid parce que les hormones thyroïdiennes sont des hormones stimulatrices du métabolisme. D'accord? Donc, ça réchauffe. Le cortisol aussi. Le cortisol continue de sécrétée de façon aiguë. Il stimule des hormones thyroïdiennes. L'augmentation du cortisol de façon chronique est libre de l'axe thyroïdien. Donc, attention. Le cortisol peut agir de deux façons. Sa sécrétion panique inhibe l'axe thyroïdien. Sa sécrétion pulsatile en pique stimule l'axe thyroïdien. Certains neurotransmetteurs, les simulateurs comme la noradrée et la sérotonine et les inhibiteurs comme l'agave. Donc, voilà. Les neurotransmetteurs peuvent être inhibiteurs ou simulateurs, plus ou moins. La chute de sérotonine. La chute de sérotonine. Une chute de sérotonine. Oui, allez-y. Continue. Pour qu'il y ait une expression de l'axe thyroïdiennes, telles que la noradrée, la méditation et les autres, c'est un déversaire ou l'axe thyroïdien ? La sérotonine, elle est impliquée dans la physiopathologie des algies crânio-faciales. D'accord ? Donc, il agit en tant que neurotransmetteur, mais pas seul. Mais pas seul. D'accord ? Je peux avoir la baisse de la sérotonine, peut donner des troubles endocriniens. D'accord ? Mais on ne peut pas savoir lesquels exactement, parce qu'elle est impliquée dans beaucoup d'axes. Et étant impliquée dans ces axes, elle n'est pas impliquée seule dans ces axes. D'accord ? C'est quoi sa pression ? Une baisse de la sérotonine, est-ce qu'elle produit un hypothyroïde ? Oui, ça peut causer des troubles de l'axe, parce qu'elle n'est pas là pour rien. D'accord ? Mais on ne peut pas savoir combien et comment. Très bien, très bien. Donc ici, c'est des stimulateurs. Si on veut qu'on ait toujours la réponse à cette question, il faut voir lesquels on a pour la climat. Tu penses qu'un psychiatre, c'est ce qu'on est ici ? Oui, oui, c'est ce qu'elle a donné comme exemple. Ah, bien sûr. Elle m'a dit, en psychiatrie, lorsqu'on sait que cette pathologie psychiatrique, elle est accompagnée d'une diminution de la sérotonine. Non, attention, les maladies psychiatriques, elles sont multifactorielles. On ne peut pas dire que la baisse de la sérotonine va vous donner ça. Non, mais il y en a un qui se prend le même. Oui, je sais. Mais la baisse de la sérotonine, elle ne vous donne pas que la bipolarité, il faut voir si j'ai un sujet bipolar. La bipolarité, c'est la sérotonine ? Pas seulement, non. La maladies de la sérotonine, c'est un mélange, mais ça régule ? Ça régule, comme ça régule beaucoup d'autres maladies psychiatriques. Vrai ou pas ? Et donc, c'est implicatant sur la sérotonine. Elle peut cacher les symptômes. Attention, on ne joue pas avec les maladies psychiatriques. Les maladies psychiatriques, elles n'ont pas de composantes organiques seulement. C'est ça la difficulté. C'est la porte d'entrée, bon, c'est le point de liaison entre l'abstrait et le concret. Attention, les maladies psychiatriques, c'est très, 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 très délicat. On les traite par des antidépresseurs, par de la sérotonine, mais cela ne veut pas dire que c'est impliqué dans la physiopathologie. Parce qu'il faut connaître la physiopathologie. Et la physiopathologie des maladies psychiatriques, elle n'est pas tout le temps connue. La majorité ne sont pas connues. D'accord ? Donc, on donne de la sérotonine, ça cache les symptômes, ça rend la personne plus calme, ça diminue les crises. D'accord ? Mais, pour dire que la sérotonine est impliquée, il faut connaître la physiopathologie, le type de récepteur interne, etc. Donc, pour les troubles psychiatriques, la majorité des troubles psychiatriques, elles sont multifacteurs. D'accord ? Donc, il y a toujours un facteur déclenchant, un choc émotionnel. D'accord ? Il y a toujours quelque chose qui est là. Et donc, déjà, la psychiatrie, elle a beaucoup changé. Les anciens psychiatres, je connais un psychiatre, sa consultation, elle durait 40-45 minutes. D'accord ? Comme un vrai psychologue, parce que le psychiatre doit exercer la fonction du psychologue. Il doit parler au patient. Il doit avoir un recueil maximum. Il doit établir une bonne relation patient-malade pour ensuite traiter. Les psychiatres d'aujourd'hui, malheureusement, en Algérie, on remarque qu'ils sont devenus de moins en moins cliniciens et ils se limitent à donner des traitements. La fonction du psychiatre n'est pas de donner un traitement. La fonction du psychiatre est aussi de parler au patient. Si, nous, dites nous, parce que vous, vous allez devenir psychiatre. C'est vous qui allez devenir des psychiatres. C'est vous qui êtes des médecins. Ça, vous allez là. Et donc, si vous les choisissez. Si, 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 nous allons étudier l'éthique et ces choses-là. Si, si, même en psychiatrie, on nous forme pour ça. Si, c'est une spécialité de 5. Si, je vous dis que si. Si, 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 on étudie, comme moi, on parle au patient. Si, si, c'est ça. Parce que la psychanalyse, la psychanalyse fait partie de la psychiatrie. D'accord ? La psychanalyse fait partie de la psychiatrie. Mais bon, ça, ça, ça relève, ça relève du choix du praticien. Parce qu'un cardiologue doit aussi être un bon psychologue. Un oncologue aussi doit être un bon, un bon, un bon psychologue. Donc, toutes ces spécialités nécessitent un bon contact avec le patient. D'accord ? Bref. Donc, la TRH va stimuler la TRSH. La S14 l'inhibe. La TRSH stimule la sécrétion des hormones thyroïdiens par la galantéroïde. La galantéroïde, les hormones thyroïdiens vont exercer un rétro-contrôle négatif. Tic, elle va inhiber la TRSH et elle va inhiber la TRH. Voilà. L'axe des gonades, enfin, c'est le dernier des axes. Les facteurs hypothalamiques, ce sont la LHRH et la GNRH. En plus de la GAAP qu'on a vu tout à l'heure, la GAAP qui a été synthétisée avec la GNRH qui ont le même précurseur. Donc, GNRH et GAAP, voilà, on les a traités, on les a assemblés parce qu'ils ont le même précurseur. Elle s'est trempée, je crois. Ah non, non, elle va reparler de la GNRH, d'accord? La GNRH, gonadotropine et l'élésion hormone, elle est dite gonadotrophine car parce qu'elle stimule la LH et la FSH qui sont des hormones gonadiques. Donc, LHRH plus FSHRH, tout ça, oui, LH, FSHRH, GNRH. Donc, c'est un nom long. Donc, pour essayer de résumer le nom, on a choisi gonadotropine qui est GN, d'accord? Parce que c'est, elle va stimuler la synthèse de la LH et elle va stimuler la synthèse de la FSH. Donc, son normalement, c'est quoi? C'est LH, FSHRH. D'accord? LH. LH, c'est l'utilisine hormone. FH, c'est folliculostimuline hormone. Ah, RH. RH, c'est l'utilisine hormone, c'est une libérée. Donc, ça, c'est l'hormone de l'utilisation, d'accord? Et ça, c'est la folliculostimuline. Donc, c'est un nom comme nom, LH, FSHRH. Donc, elle stimule le LH, le FSH. Elle stimule les deux. Je l'ai appelé GNRH. Les facteurs anti-hypophyseurs qui sont le FSH et le LH. LH, l'utilisine hormone. Et le FSH, c'est la folliculostimuline hormone. Elles sont produites par les neurones gonadotropes, 10 à 15%. Une fois libérées dans la circulation générale, elles agissent sur les gonades. La structure, ce sont des glycoprotéines sous forme d'hétérodimères, d'accord? Et hétérodimères, deux monomères différents, alpha et bêta. Elles ont les mêmes structures alpha, mais pas bêta. Car il existe un seul gène qui compte pour la sous-unité alpha et 4 pour bêta dans l'organisme. Donc, regardez-moi ça. J'ai 4 types d'hormones. La TSH, on vient de voir la TSH, elle est constituée de ces unités alpha et bêta, blablabla. C'est un hétérodimère, d'accord? Donc, la TSH, la LH, la FSH et la SCG, la SCG qui est une hormone sécrétée par le placenta. D'accord? Mais pensez-vous, bêta-ACG est sécrétée par le placenta. Donc, elles ont toutes les 4 la même sous-unité alpha. Allez bien? On va voir. Donc, elles ont la même, elles ont, ces hormones ont la même sous-unité alpha, mais des sous-unités bêta différentes. Des sous-unités bêta différentes. C'est la différence des sous-unités bêta qui induit la différence fonctionnelle. Est-ce que la double TSH est délée? Non? TSH est délée. On peut doser la TSH? Indépendamment. Pourquoi la LH ne donne pas le double? Je ne sais pas, mais il faut être, je ne sais pas, je ne comprends pas ce que vous dites. Mais allez, on continue. La HCG est une hormone chorionique, gonadotropique. Elle est synthétisée dans le chorion. D'accord? Moi, le placenta. Le concept de spécificité négative. C'est une spécificité, pas positive. C'est une spécificité négative. On va voir pourquoi elle est négative. C'est parce qu'elle est spécifique en l'interdisant, pas en s'affinant, en se fixant. La spécificité hormonale est donc liée à la sous-unité bêta. On avait dit que la sous-unité alpha était identique. Bienvenue, la spécificité est liée à la sous-unité bêta. La sous-unité bêta. Très bien. Mais l'hormone se fixe sur son récepteur par la sous-unité alpha. C'est bizarre. L'hormone se fixe sur le récepteur par alpha. Et la spécificité est définie par bêta. Comment? Comment? Dans ce cas, comment peut-elle assurer la spécificité? La sous-unité bêta LH permet à la sous-unité alpha à laquelle elle est liée de reconnaître et de se lier au récepteur LH et non au FSH. La sous-unité bêta permet à la sous-unité de FSH. Donc, il nous donne des exemples. Le bêta de LH lui permet de reconnaître le récepteur de LH et non de FSH. Bêta de FSH lui permet de reconnaître le récepteur de FSH et non de LH, etc. La sous-unité bêta assure la spécificité hormonale en empêchant son hormone de se fixer sur un autre récepteur que le sien. D'où le concept de spécificité négative. Regardez. Ça, c'est la bêta LH avec alpha. Ça, c'est la bêta LH. Ça, c'est la bêta FSH avec alpha. Ça, c'est la bêta FSH avec alpha. Ça, c'est le récepteur à LH. Ça, c'est le récepteur à FSH. Le récepteur à LH et le récepteur à LH, les deux fixent la sous-unité alpha. Ils ont le même ligand. Ils ont le même ligand. C'est la sous-unité alpha. Mais quand alpha va se lier, bêta l'empêche de se fixer. Donc, bêta LH est là. Bêta, c'est un surveillant. C'est un surveillant. Bêta FSH, il dit à son alpha, tu te fixes sur le récepteur FSH. Tu peux reconnaître le récepteur de la TSH, d'accord ? Ou de la CG. Mais tu ne vas pas te fixer sur le RFSH. Tu vas te fixer sur le LH, c'est moi qui dise. Donc, le bêta, la sous-unité bêta, elle décide en interdisant la fixation sur un récepteur différent. D'accord ? On apprécie la spécificité négative. Elle ne veut pas se fixer sur celui qu'elle connaît. Elle refuse tout ce qu'elle ne connaît pas. D'accord ? Régulation de l'axe ovary. Fonctionnellement, on peut diviser l'ovaire en deux régions. La région des cellules de la tec interne qui produisent les androgènes, d'accord ? Donc, même les ovaires synthétisent les androgènes. La région des cellules de la granulosa qui inhibe, produisant l'inhibine, d'accord ? Elle est constituée de deux unités différentes, ce n'est pas important. Les deux hormones hypothalamiques, GnRH et GAP, stimulent à la fois la libération de LH et FSH. Donc, la GAP, c'est l'alité inhibitrice dans l'axe de la prolactine. Ici, c'est une activatrice. D'accord ? LH, FSH libéré agit sur les deux régions ovariennes pour stimuler la synthèse d'androgènes et d'inhibine. L'androgène libéré produit un feedback négatif sur la LH et la GnRH. Et l'inhibine produit un autre sur le FSH. D'accord ? On va voir dans le schéma. Elle est en train d'expliquer le schéma. Il existe une coopération entre les deux régions de l'ovaire. Les androgènes de la tec interne agissent de manière paracrine sur les cellules de la granulosa et stimulent la synthèse de l'inhibine. L'inhibine, à son tour, stimule les cellules de la tec interne pour la libération d'androgènes. Quand le taux d'androgènes plasmatique et local augmente, il y aura un feedback négatif direct sur la LH en stimulant la libération de l'inhibine. L'androgène ovarien inhibe indirectement la libération de la FSH. L'inhibine, quant à elle, inhibe directement la FSH et indirectement la LH par le biais des androgènes. On va voir toute cette carota. Dans un schéma, c'est mieux. Donc, j'ai le gap. Je commence par le commencement. Le gap stimule l'anti-hypophyse pour synthétiser le LH et le FSH. Le GnRH, la même chose. Le GnRH stimule le LH et le FSH. Vous voyez le drape-té arrive à l'intérieur. Je vous donne un acheté froid. Donc, le gap stimule la sécrétion de LH et la sécrétion de FSH. D'accord ? Très bien. La LH maintenant. La LH va stimuler la tèque interne, la tèque interne, d'accord ? Et la granulose. La LH va stimuler la tèque interne et la granulose. Est-ce qu'on est d'accord ? La FSH maintenant, elle va stimuler la granulose seulement. La FSH va stimuler la granulose. Donc, j'ai l'hypothalamus et l'anti-hypophyse. Là, je suis arrivé aux ovaires. Au niveau des ovaires, j'ai... Qu'est-ce que j'ai au niveau des ovaires ? J'ai la tèque interne et la granulose. La tèque interne et la granulose. Très bien. La tèque interne, qu'est-ce qu'elle va faire, la tèque interne ? Elle va stimuler la synthèse des androgènes. Elle va synthétiser des androgènes. D'accord ? Et la granulose, qu'est-ce qu'elle synthétise ? L'inibine. D'accord ? La tèque interne synthétise des androgènes. La granulose stimule l'inibine. Elle synthétise l'inibine. D'accord ? L'inhibine, qu'est-ce qu'elle fait ? L'inhibine et les androgènes L'inhibine et les androgènes Stimulent tous les deux leur sécrétion L'inhibine stimule l'androgène Les androgènes et les androgènes stimulent l'inhibine Vous êtes d'accord ? Très bien Donc ça c'est la voie directe De quel leur être contrôle ? Les androgènes vont inhiber leur synthèse Par l'inhibition de la LH Par l'inhibition de la GNAH Les inhibines vont inhiber leur sécrétion Par l'inhibition de la FSH Pourquoi ? Parce que la FSH elle agit au niveau de la granulose Pas au niveau de la tech interne Donc l'inhibition de la sécrétion de l'inhibine Ça doit être un rétro contrôle sur la sécrétion de FSH Donc l'inhibine Inhibe la sécrétion de FSH Est-ce qu'on est d'accord ? L'inhibine Très bien L'inhibine elle va inhiber la sécrétion de FSH Donc elle va réaliser un rétro contrôle négatif C'est tout Est-ce que c'est clair ? Quel est un autre effet ? L'inhibine va aussi stimuler les androgènes Les androgènes vont inhiber la LH Ou les LH inhibent la granulose Donc les inhibines peuvent aussi s'inhiber Exercer un rétro contrôle négatif qui est indirect Ici il est direct Ici regardez Elles inhibent la granulose en inhibant le FSH Elle peut inhiber directement le FSH Mais en stimulant les androgènes Elles inhibent la LH Et en inhibant la LH Elles inhibent la tech interne et la granulose Et en inhibant la granulose Elles s'inhibent Donc il y a un effet direct sur la FSH Et un effet direct via la LH D'accord ? C'est des, c'est des, c'est des C'est des cycles d'inhibition et de désinhibition L'activine L'activine est aussi synthétisée par la granulose D'accord ? Et elle a des effets Puisque Je vous dis de l'activine Bon elle n'est pas citée dans le cours C'est pour ça que je ne l'ai pas citée L'activine qu'est-ce qu'elle fait ? L'activine va inhiber les androgènes Et en inhibant les androgènes Elle va inhiber l'inhibine Donc qu'est-ce qu'il y aura ? Elle va diminuer l'inhibition des androgènes Et l'inhibition de l'inhibine Donc elle va arrêter l'inhibition C'est pour ça qu'on l'appelle activine Donc elle va activer le FSH D'accord ? Directement Et elle inhibe l'inhibition D'accord ? C'est une activine Elle active la fonction de l'axe Ça c'est l'activine L'activine stimule le FSH Mais elle inhibe aussi l'inhibition Elle inhibe l'inhibition Elle inhibe Elle s'inhibe directement via l'inhibition de la FSH Elle inhibe la séquestion de la LH Et elle inhibe aussi l'inhibition de la LH D'accord ? Les androgènes inhibe l'inhibition de la LH D'accord ? C'est tout Essayez de retenir le chème dans votre tête C'est mieux que de le parler Voilà L'inhibition Elle inhibe directement la libération Maintenant c'est plus clair quand on lit Elle inhibe directement la libération de la FSH Et indirectement celle de la LH Par les biais des androgènes Donc elle inhibe directement le FSH Et indirectement celle de la LH Via les androgènes Elle active les androgènes Les androgènes inhibe et inhibe la LH Très bien Régulation de l'axe testiculaire maintenant Au niveau des testicules La même chose Il suffit de remplacer la TEC interne Par les cellules de Leidic D'accord ? Et la granulosa par les cellules de Sertoli Les cellules de Leidic Et les cellules de Sertoli Donc LH stimule Leidic et Sertoli FSH stimule Sertoli C'est la même chose Ce n'est pas la peine de reprendre D'accord ? Est-ce qu'on est d'accord ? Donc on remplace la TEC interne par quoi ? La TEC interne par Leidic Et la granulosa par les cellules de Sertoli Et que vous vous souvenez On a vu en histologie On vous disait Les cellules de Leidic Ce sont des cellules endocrines On dit que les cellules de Sertoli Sont impliquées dans la nutrition du spermatozoïde Donc gardez ça Leidic c'est elle qui sécrète les androgènes Et les Leidic je les remplace par la TEC interne D'accord ? Donc vous allez avoir un moyen de vous rappeler Très bien Autre région régulatrice Autre hormone régulatrice de l'axe gonadique Bah oui l'équipeptine Bon ça c'est pas très important Mais bon on décide quand même L'équipeptine L'équipeptine Trouvez donc Elle s'appelle Kiss 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 Bon voilà oui On peut l'en mettre comme on veut D'accord ? Richard Tu te souviens de la Vous vous souvenez de la fièvre cul ? La fièvre cul Ah oui La Queensland Là ? Queensland Excellent Très bien On l'a découvert dans Queensland 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 en Australie Mais est-ce que c'est pour cela Qu'elle s'appelle Fièvre cul ? Fièvre cul Queen's Normalement c'est ça Anna ? Oui Oui C'est 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 Mais pourquoi elle s'appelle Fièvre cul ? À cause de Queens Est-ce que c'est à cause de Queens ? Parce qu'elle était découverte à Queensland ? Non C'est pas à cause de ça C'est parce qu'on ne savait pas Ce que c'était On l'avait appelé Quaili Fievel Quail C'est pour ça qu'on l'a appelé Fièvre cul Donc on peut nommer comme on veut Mercedes Pourquoi la marque Mercedes s'appelle Mercedes ? Parce que c'est sa fille Le créateur de Mercedes Sa fille Elle s'appelle Mercedes C'est une allemande Donc on l'a appelé comme ça D'accord ? L'Ajda Pourquoi elle s'appelle L'Ajda ? L'Ajda Pardon ? Pardon ? Non je ne sais pas Parce que tu t'es l'Ajda Parce que c'est rapide Ah ! Ah ! Vous ne saviez pas ? C'est un soudain ? Non ? Non si ! C'est rien L'Ajda 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 Il y a un monsieur qui s'appelle L'Ajda 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 Elles dérivent toutes du même précurseur Et donc d'un même gène Après on dit que Mais elles suffisent des maturations différentes Ce qui donne plusieurs kispeptines D'accord ? Elles sont fabriquées par les neurones hypothalamiques Du noyau arché En péroventral et périventriculaire Donc vous retenez les noyaux Maturation des kispeptines Après l'action de la peptida signal Il y a intervention des aminopeptidases A chaque fois Donc il y aura une dégradation Pour avoir les kispeptines Les kispeptines sont des hormones protéiques Qui se fixent sur des récepteurs membranaires Activation de la voie de la phospholipase C La phospholipase C Qu'est-ce qu'elle va me donner ? Des intermédiaires qui sont Le DAG Le diacylglycérol Et l'inositolphosphate 3 L'IP3 DAG Et l'IP3 Très bien Dans la région préoptique On trouve également des neurones AGNRH Qui sont similés par les kispeptines Le GnRH libéré agit sur l'hypophyse Production de LH, FSH FSH Donc elles vont agir sur l'activation de la GnRH L'activation de la GnRH va activer le FSH et le LH Régulation des kispeptines Donc qu'est-ce qu'elles vont faire les kispeptines ? Elles vont activer le GnRH Et le GnRH va activer la voie gonatique L'axe gonatique La libération des kispeptines par les neurones du noyau Est régulée par des stéroïdes Comme les ustradioles chez la femme Et la testostérone chez l'homme Ceux du noyau antéro AVPV AVPV veut dire Antéroventral périventriculaire Voyez Antéroventral périventriculaire AVPV Libèrent les kispeptines Lors de la présence des hormones stéroïdes Alors que ceux du noyau arché Ne libèrent pas leur contenu En présence des stéroïdes Donc vous retenez ça C'est très important C'est une question d'examen Les noyaux de l'AVPV En présence des stéroïdes Elles libèrent D'accord ? Celles du noyau acté En présence des stéroïdes Elles ne libèrent pas Donc c'est une libération différentielle La régulation de la libération kispeptine Varie selon la localisation des neurones Si elles appartiennent au noyau arché La présence des stéroïdes les inhibe Si elles sont présentes dans l'AVPV La présence des stéroïdes les active Donc AVPV est stimulé par les stéroïdes Le noyau arché est inhibé par les stéroïdes D'autres facteurs régulateurs La ghreline intervient dans le bilan énergétique La leptine produite essentiellement par les tissus adipeux La leptine que vous avez vue au cours du métabolisme glucidique Qui était impliquée dans le syndrome métabolique Et tout Différence entre la régulation de l'ex-glonadique masculin et féminin Donc la différence entre l'âme et l'âme Et voilà je suis un poète Et c'est vrai Différence entre l'âme et l'âme Voilà l'âme et la femme C'était l'absurde Essayez de nous laisser terminer Différence entre l'âme et l'âme et l'âme et l'âme et l'âme Différence entre la régulation de l'axe gonadique masculin et féminin L'aubert produit l'ostradiol E2 Qui agit au niveau anti-hépophyseur Et hypothalamus On a vu l'action de l'ostradiol sur l'hypothalamus Bon En stimulant le noyau AVPV En inhibant le noyau arché Donc l'ostradiol qu'est-ce qu'il fait ? On avait dit que la présence des stéroïdes Stimuler l'AVPV Inhiber le noyau arché Donc il va stimuler l'AVPV Et inhiber le noyau arché Elle n'agit pas sur le neurone AGNRH Elle ne va pas agir directement sur l'AGNRH Elle va activer les kispeptines Et les kispeptines vont agir en activant l'AGNRH La testostérone inhibe la sécrétion de l'AGNRH dans le noyau arché Et n'agit pas sur le noyau AVPV D'accord ? Donc c'est des mécanismes un peu complexes On reprend L'aubert, l'ostradiol qu'est-ce qu'il fait ? Il active l'AVPV D'accord ? Et inhibe le noyau arché Active les AVPV Inhibe le noyau arché Les... Pardon La testostérone va inhiber l'AGNRH dans le noyau arché Et n'agit pas sur l'AVPV D'accord ? Est-ce qu'on est d'accord ? Allez, on continue Infertilité du... Pourquoi c'est important ? A cause des pathologies bien sûr Infertilité du ozy, hyperprolactinémie, excès de PRL, inhibe la libération de kispeptine, axe gonadique au repos Vous voyez ? Donc, l'excès de prolactin L'excès de prolactin va inhiber les kispeptines L'inhibition de kispeptine va inhiber les GnRH Et l'inhibition de la GnRH va causer une infertilité Donc, beaucoup de prolactin n'est pas bonne Vous voyez pourquoi la GAP qui était sécrétée ? Est-ce que vous vous souvenez ? Ici, on va établir des rapports Est-ce que vous vous souvenez de la GnRH ? La GnRH, elle était sécrétée avec quoi ? Avec la GnRH Elle va inhiber les... Qu'est-ce qu'elle va inhiber ? La prolactine Pourquoi ? Parce que la prolactine inhibe la GnRH Donc, la GnRH se défend de la prolactine La GnRH se défend de la prolactine par la GnRH La GnRH inhibe la prolactine et active l'axe gonadique Oui, la GAP Oui, la GAP Elle inhibe la prolactine et active la GnRH Elle active l'axe gonadique Et on vient de comprendre pourquoi Parce que la prolactine inhibe la GnRH La prolactine inhibe la GnRH Donc, beaucoup de prolactine Un excès de prolactine cause... Qu'est-ce qu'il cause ? Il cause une infertilité D'accord ? Donc, c'est bien de lier le tout La GAP avec laquelle elle est sécrétée Ensemble, excellent Donc, le GAP Va inhiber la prolactine pour laisser la GnRH travailler Parce que la prolactine inhibe la GnRH C'est clair pour tout le monde Allez, on dessine ! Donc, j'ai un peu petit Deux peu petites qui sont sécrétées ensemble Tu aimes ? Moi, ils vont se séparer Ça c'est le GnRH Et ça ? C'est la GAP C'est la GAP D'accord ? GnRH et GAP La GnRH est l'actif vax gonadique Et la prolactine La prolactine, elle est méchante Elle est comme ça Ça c'est la PRL Donc, la PRL inhibe l'axe gonadique Elle inhibe l'axe gonadique D'accord ? Alors, qu'est-ce qui va se passer ? La GAP Richard La GAP, elle est sécrétée Avec la GnRH Elle va se détacher de la GnRH Elle va aller vers la PRL Elle va l'inhiber En inhibant la PRL Elle ne va pas la laisser Elle ne va pas la laisser inhiber Elle ne va pas la laisser inhiber l'axe gonadique Donc, elle va lever l'inhibition D'accord ? Donc là, GAP inhibe la prolactine Et en inhibant la prolactine Elle va activer l'axe gonadique On est d'accord ? Très bien ! L'anur ou qu'est-ce qui est-ce ? Un jour, j'ai l'air d'être avec quelqu'un ou qu'est-ce qui est ? Inchallah ! Il y a d'ailleurs un chemin Surtout celle du papillon Vous étiez le jour du papillon ? Vous n'étiez pas ? Ah, vous avez raté ! Essayez de regarder, quel cours ? Vision ! Physiologie de la vision ! Le 1 et le 2 ! C'était durant le 2 ! Voilà ! Il faut voir mon papillon comment il est fait ! Il y a été pour le papillon ? Oui ! Le noyau arché Le noyau arché produit deux autres Je vais vous le montrer Le noyau arché produit deux autres hormones qui sont la neurocognine B et la dynorphine D'accord ? En même temps qu'ils produisent l'équipeptile La neurocognine B va activer l'équipeptile La dynorphine va inhiber la libération de l'équipeptile Tout ça, c'est des détails parce que vous les apprenez, on ne sait jamais Remarque, les neurones du noyau arché établissent des connexions synaptiques avec les axons des neurones à GnH D'accord ? Donc le noyau arché va avoir des connexions synaptiques pour stimuler ou inhiber la sécrétion du GnH D'accord ? Troisièmement, les R-Famides Pourquoi on les appelle R-Famides ? Ils sont appelés R-Famides car leur extrémité cercle terminale se termine par de l'arginine et de la phénylalanine amide D'accord ? Donc, ils contiennent des fonctions amides C'est pour cela qu'on les appelle les R-Famides D'accord ? Très bien, ils sont en trois nombres GNIH, GNIH-RP1, GNIH-RP2 GNIH et IH C'est parce qu'ils sont inhibiteurs Inhibiting hormone Ce sont des peptides de petite taille issus d'un même précurseur, c'est pas important Ils sont appelés R-Famides parce que leur fonction terminale est une fonction amide Très bien, la GNIH va inhiber la GnRH Et donc, il y aura une inhibition de tout l'axe gonadique D'accord ? La GNIH inhibe aussi LH-F-S directement en agissant sur l'anti-hypophyse Les R-Famides, c'est quoi ? C'est une famille constituée de trois peptides qui ont une terminaison en fonction amide Ces R-Famides, elles ont deux fonctions Soit l'inhibition directe de F-S-G-LH, soit l'inhibition de GNIH C'est quoi la fonction des R-Famides ? C'est l'inhibition de GNIH et l'inhibition directe du FSH et du LH Très bien Les Prokinéticines 1 et 2, Proc 1 et Proc 2 Ce sont des molécules qui assurent la migration des neurones agénériques du bulbe olfactif Vers l'air préoptique hypothalamique au cours de l'embryogenèse Donc, ils ont une importance dans l'embryogenèse D'accord ? La mutation de ces gènes où le récepteur induit le syndrome de Coleman Le syndrome de Coleman est une anosmie plus infertilité Pourquoi anosmie ? Parce que ça touche le bulbe olfactif Pourquoi infertilité ? Parce que ça touche la GNIH Donc, vous vous rappelez du syndrome de Coleman C'est quoi le syndrome de Coleman ? Anosmie plus infertilité Anosmie plus infertilité Vous voyez les troubles comment ils sont ? D'accord ? Anosmie plus infertilité Anosmie parce que ça touche le bulbe olfactif Et infertilité parce que ça touche la GNIH Sur ce, sur ce, sur ce, sur ce On termine notre cours sur les hormones Hypothalamus, Hypophyser Et notre programme de biochimie Et notre programme de tutor Il y aura une dernière séance pour les premières et les troisièmes D'accord ? Pour jeudi, incha'Allah, ce sera les dernières Donc, aujourd'hui, c'est ma dernière séance avec vous Et votre dernière séance avec nous tous Donc, vous n'êtes pas nombreux Mais malheureusement, c'est pas grave Pas aussi nombreux qu'hier, mais c'est pas grave L'essentiel, c'est que nous espérons vraiment Que vous ayez profité au maximum de nos séances D'accord ? Nous vous remercions pour votre patience Nous nous excusons pour toute mauvaise expression que nous aurions pu montrer Et nous vous soumettons très bon courage Merci à vous Voilà ! Voilà !